... Se loger dans la ville côtière de Grand-Lahou est un véritable casse-tête pour les nouveaux élèves venus des zones rurales. Les logements ne sont pas très accessibles à cause du coût trop élevé. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons aussi d'emplois jeunes au cours de cette édition et c'est avec le Fonds national de la jeunesse qui marque une pause pour faire le bilan de ses activités en vue d'optimiser ses actions en faveur de la lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire. L'Union pour la République, UPR, le parti au pouvoir en Mauritanie a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le parti a également remporté les élections municipales. Bonjour à tous, vous faites bien de suivre le journal sur RTI 2. Première escale de cette édition, la ville de Grand-Lahou, où trouver un logement n'est pas chose aisée pour les élèves qui y arrivent nouvellement. Et pour ne pas sentir le coût trop élevé du loyer, l'astuce est toute trouvée, il faut accepter de partager une ou deux pièces à plusieurs. Une situation encore plus dure à vivre pour les élèves filles. C'est ce que nous dit notre reporter Franck Coadio qui leur a rendu visite dans un foyer de la ville qui les héberge. Lycée de Grand-Lahou, les cours ont déjà commencé et cet élève accuse plus d'une heure de retard. Raison très souvent évoquée ici, l'éloignement de son lieu de résidence à plus de 2 km de là. Tu as vu loin du lycée, où est-ce que tu habites ? À Pansy. Prochèmement il faut te lever assez tôt parce qu'on a déjà commencé le cours. Oui, c'est. La dernière fois. Oui, c'est. Dans ce lycée, le plus grand de la région, il y a des centaines d'élèves. Certains sont des enfants de paysans venus des villages des alentours. Pour eux se pose la question du logement. Ce prêtre dirige à Grand-Lahou le foyer des jeunes filles depuis plusieurs années. Cette frontière de la population est exposée et les encadrer dans un foyer, c'est leur donner la sécurité, c'est les mettre en confiance, c'est leur donner un cadre de vie. Ici, l'éducation est avant tout religieuse et l'accent est mis sur la rigueur. Il y a cependant quelques difficultés. Cette structure est vieillissante, donc elle a besoin d'être renovée. Nous avons un besoin de sécurité, donc il faut faire une clôture qui va sécuriser les filles et aussi au niveau de l'encadrement, ça pourrait nous permettre de mieux les suivre. Les pensionnaires, toutefois, s'en accommodent. Nous sommes à 34 kilomètres de Grand-Lahou. Mon papa m'a envoyé ici pour fréquenter. Ça fait 4 ans, depuis la 6e. Cette jeune fille est venue de la capitale. En venant, j'avais aucune idée de ce que c'était, c'était un foyer, c'est ma première fois. La vie au foyer. Ces jeunes filles sont des privilégiés. D'autres n'ont pas eu cette chance et sont obligés de se louer des chambres. Une situation qui préoccupe la municipalité. Si on veut que les enfants réussissent, il faudrait qu'en plus de l'infrastructure d'accueil, que les conditions sociales soient créées pour que ces enfants-là apprennent dans les meilleures conditions. Ça, c'est un élément important sur lequel on est en train de travailler. Le problème du logement pour les élèves dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Une des causes des cas de grossesse en milieu scolaire, contre lesquels le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a décidé de mener une bataille acharnée. Plus d'une centaine d'élèves du primaire et de la maternelle à des établissements scolaires de la commune de Cocody ont été récompensés. Ils sont en effet lauréats du concours de poésie et de dessin initié par l'association Savoir Ivoire. Une manière pour l'association humanitaire française d'inciter les élèves à plus de sérieux dans les études. On fait le point avec Doigts de laser. Des kits et ténus scolaires. Ce sont des prix remis aux lauréats du concours de poésie et de peinture organisés dans les établissements primaires et maternels de la commune de Cocody. L'initiative est des Savoirs Ivoire, une association française qui oeuvre pour la promotion de l'école ivoirienne. Les enfants ont besoin d'encouragement. Les enseignants ont besoin aussi d'encouragement. Ces prix sont des actions prêtes pour motiver les enseignants et les enfants. Geste pour stimuler de bons résultats scolaires. Élèves, enseignants et parents d'élèves expriment leur satisfaction. Aux autres enfants de travailler bien à l'école, de ne pas bavarder, de bien écouter le maître, d'apprendre beaucoup leurs leçons. Ça veut dire que le travail que les enseignants font vraiment est reconnu. Vraiment nous disons merci à Savoir Ivoire. L'année dernière c'était la moyenne session. L'année suivante passée c'était la grande session. Elle ne cesse de combler ses enfants. C'est grâce à cette association humanitaire que nous avons encore pu voir et que nous pourrons davantage explorer les capacités des enfants. Neuf établissements primaires et maternels étaient en compétition. L'école primaire Rokia Keïta d'Angry a remporté la première place. En plus de ce concours, l'association française Le Développement Social et Sanitaire Savoir Ivoire réhabilite chaque année plusieurs écoles primaires et maternelles à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse a organisé le 19 et 20 décembre dernier un séminaire d'orientation de ses activités. Il était question pour le FNJ de marquer un arrêt après une année d'activité, de faire un bilan et de procéder à une nouvelle orientation de ses activités tout en prenant en compte les recommandations de la tutelle. Hamza Diaby. L'insertion socio-économique des jeunes, une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. Elles entendent mettre en œuvre une politique efficace d'insertion des jeunes. Pour y arriver, mise sur pied du FNJ. Après une année d'activité, le Fonds, pour relever les défis actuels et à venir, a décidé de jeter un regard critique sur l'existant en vue d'adapter les orientations de la structure aux besoins. Des jeunes. Ce séminaire vise à réfléchir en mettant en relation notre décret de création avec les réalités du terrain, à nous donner les moyens en tant qu'épiques qui ont vocation à créer, générer des ressources propres, d'explorer toutes les pistes, toutes les voies qui peuvent nous permettre d'être financièrement autonomes pour pouvoir répondre de façon adéquate aux attentes des jeunes. Déterminer un éventail de ressources propres pouvant être générées par le Fonds et déterminer les modalités d'utilisation de ces ressources, voilà entre autres les objectifs de ce séminaire qui, selon les participants, vient à point nommé. Nous pensons que ce séminaire est salutaire dans la mesure où il va permettre aux jeunes, n'espoir, de mieux connaître la structure, parce que le FNG, il faut le dire, c'est une jeune structure qui déjà fait, n'espoir, beaucoup, mais malheureusement, à mon avis, qui n'est pas suffisamment connu, peut-être, qui n'est pas suffisamment sollicité. Déjà plusieurs emplois ont été offerts aux jeunes sur présentation de projets fiables et bancables. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, féliciter déjà en si peu de chemin, les résultats que ce fond a déjà obtenus. Pour atteindre ces objectifs, cette séance de travail a été constituée de communication, pour servir de base de réflexion et de travaux en commission qui ont planché sur des questions essentielles. Le tout pour offrir de meilleurs horizons aux jeunes de Côte d'Ivoire. Un mot de culture dans cette édition, un hommage a été rendu à Aris Mimel Fauté, membre fondateur de l'Académie des sciences des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, Ascad par ses pairs. Ils se souviennent des œuvres de l'homme et qui restent pour eux un modèle à suivre. On retrouve Doig de Lazer. Des personnalités politiques, des hommes de culture et des professeurs d'université rendent hommage à Aris Mimel Fauté, figure emblématique de la culture ivoirienne. Il a été rappelé à Dieu le 11 mai 2008 à l'âge de 78 ans. Il représente aussi un autre symbole, c'est celui de l'élite ivoirienne. Et même ce statut va au-delà de la Côte d'Ivoire. Et Mimel Fauté incarne beaucoup de valeurs. Il est de ses fêtes une référence pour nous. C'est pour cela que nous allons le magnifier et dire aux jeunes générations, voilà ce que fut l'homme. Pour les participants, Aris Mimel Fauté reste un modèle. Je le considère comme un grand homme, fidèle à ses options, à ses convictions. Un homme dans la vie doit inspirer nos comportements. Le procès Mimel Fauté nous montre que si nous voulons avoir un développement durable, nous devons tenir compte de nos valeurs culturelles, qui sont fondées sur des valeurs de responsabilité, des valeurs de rigueur, des valeurs morales. Né en 1930 à Montpoyem, dans la sous-préfecture de Dabou, Mimel Fauté était professeur d'anthropologie à l'université Félix Oufouitboïy de Kokodi et membre de l'Académie universelle des cultures. Ambiance festive hier à l'église protestante méthodiste de Niangon-Lokoua, c'est dans la vaste commune de Yopougon. Les fidèles de cette église ont célébré un culte d'action de grâce pour dire non seulement leur reconnaissance à Dieu, mais aussi pour commémorer le 60e anniversaire du temple. Grâce à Brienne Kando. Double événement ce dimanche à l'église protestante méthodiste de Niangon-Lokoua, village situé dans la commune de Yopougon. Un culte d'action de grâce pour commémorer le 60e anniversaire de la dédicace du temple Saint-Esprit, couplé des 25 ans de sacerdoce de Boto à Cré-Richmond VII, pasteur principal de cette église. Il est tout à fait juste, convenable, qu'après ce parcours, nous nous arrêtions pour nous ressourcer davantage en vue de prendre ou de poursuivre l'oeuvre. C'est en fait pour nous un autre départ. Nos parents ont assez travaillé. Aujourd'hui, épuisés par l'âge, nous reviens, nous, en tant que jeunes, de pouvoir prendre le relais afin que l'église, qui rayonne d'ailleurs au Nouveau National, puisse avoir une portée au-delà de ce que nous pouvons expirer. Une célébration qui a vu la participation d'autres confessions religieuses et fidèles venus apporter leur soutien. Je suis venu rendre gloire à Dieu pour ces nombreuses années qu'il a données à ce pasteur de se mettre au service des hommes, d'agir pour transformer notre société, pour apaiser les cœurs, que la paix soit prêchée et retrouvée dans notre pays et dans notre église. Autre temps fort de cette cérémonie, la passation de flambeaux des anciens de l'église, protestantes méthodistes de Niangon à la nouvelle génération. Ces derniers ont été exhortés à travailler pour l'avancement de l'oeuvre de Dieu. On ouvre la page internationale en Mauritanie où c'est l'UPR, le parti au pouvoir, qui remporte les élections législatives et municipales. Second tour des élections législatives et municipales en Mauritanie. Près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, 30 sièges de députés sur les 147 sont à pourvoir, 120 municipalités sont à attribuer. Le scrutin est boycotté par les partis du principal rassemblement de l'opposition, qui dénoncent des fraudes et une commission électorale incompétente. En Centrafrique, les combats s'intensifient. Trois combattants de l'ex-Séleca ont trouvé la mort hier en voulant résister au désarmement mené par l'opération Sangari depuis quelques jours. La Centrafrique, de nouveau frappée par une éruption de violence. Les affrontements entre chrétiens anti-Balaka et musulmans apparentés à la Séleca se poursuivent, tandis que l'opération de désarmement opérée par les forces françaises s'avère très difficile. La France est en effet accusée d'avoir pris le parti des chrétiens par les musulmans, les laissant sans défense face aux représailles. Michel Jotodia, le président par intérim, lance un appel au calme aux milices chrétiennes. L'ONU va redéployer cette troupe dans certaines villes du Soudan du Sud, en proie au combat entre l'armée et les rebelles. Au même moment, la communauté internationale a poursuivi ses efforts pour éviter une intensification de la situation. C'est enchantant que les centaines de troupes déployées par le gouvernement sud-soudanais ont rejoint samedi l'état de Jonglei pour y déloger les rebelles. Sept jours après le déclenchement des hostilités entre le président Salva Kiir et l'ex-vice-président Rick Machar, les factions rivales continuent de se déchirer au Soudan du Sud. Dimanche, les Nations Unies ont demandé la fin des combats. J'exige que tous les dirigeants politiques, militaires et rebelles, cessent les hostilités et mettent fin aux violences contre les civils. Il est important pour ce jeune pays, devenu indépendant il y a seulement deux ans, de régler ces différents politiques par le dialogue. Salva Kiir comme Rick Machar ont promis un dialogue. Mais sur place, la situation s'apparente de plus en plus à une guerre civile. Les morts se comptent par centaines. Fuyant les combats, plus de 40 000 civils ont trouvé refuge dans les camps gérés par l'ONU. Il n'y a pas d'eau ici, on souffre, il n'y a pas de nourriture. Nous sommes massacrés par milliers, les maisons sont brûlées et il y a aussi des viols. Voilà ce qui arrive ici en ce moment. Une situation dramatique que minimise le gouvernement. Tout comme les déclarations de Rick Machar qui prétend avoir pris le contrôle, avec l'aide de miliciens, de l'état d'unité, un état clé pour le pétrole. Afficher ces victoires militaires comme à bord samedi, c'est la stratégie du gouvernement. Nous sommes en train de les bouter hors de la ville. Cette ville qu'ils disent est occupée. Aujourd'hui, le gouvernement a envoyé des troupes pour les disperser et asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du pays. Selon le gouvernement, la situation sera rétablie d'ici quelques jours. Un optimisme que ne partage pas la communauté internationale. Dimanche, deux envoyés des Etats-Unis et du Nigeria étaient attendus pour renforcer les efforts diplomatiques et éviter que la guerre civile enflamme tout le pays. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et excellent début d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...